En tant que maire, j'ai ma responsabilité et tout engager à trouver des solutions aux familles impactées. Et cela va être fait. Le ton est donné. Le 1er février, le maire de Yopougon et le ministre gouverneur d'Abidjan, Ibrahim Sisseba Kongo, ont tenu une rencontre ouverte avec les populations déguerpies de Yopougongesco. De quoi leur redonner une lueur d'espoir. C'est un recensement des commerces, un recensement des logements, de tout ce qui est impacté. De tout ce qui est impacté avec ou sans papier. On va porter à l'incornecence. Les interrogations restent néanmoins en suspens. Il y en a été, de manière officiellement, dit, est-ce que les casques vont continuer ? Il n'a pas répondu à ça. Donc, si les casques vont continuer, il devait nous dire non, les casques vont continuer. Si les casques ne doivent pas continuer, il devait nous dire les casques ne doivent pas continuer. Mais ce qui me réjouit un peu, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus comme hier. Parce que le président maire de la commune dit que rien ne peut se faire aujourd'hui sans une participation de la mairie et de la population. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Pour les uns, il s'agit d'obtenir des dédommagements. Et chez les autres, mettre en place une concertation permanente en vue d'agir ensemble pour le bien-être des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.